Coucou amie Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'avril dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais effectuer une guidance générale, sachant que chaque semaine vous retrouvez les guidances par signe-éléments et un petit message pour chacun des signes. Et quotidiennement, je vous propose à travers les shorts, la météo énergétique du jour. Allez, amie Capricorne, nous allons voir quelle est votre influence principale pour ce mois d'avril avec l'oracle des 7 énergies. Je rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Alors, nous avons « S'ouvrir pour découvrir ». Bon, il est temps de sortir d'un enfermement. Vous voyez, on a plein d'étoiles. Trouver les clés, les solutions en soi. S'ouvrir à la lumière. Avec les étoiles, j'ai aussi cette notion d'être inspirée, de se sentir soutenue par nos guides, par l'univers, mais également de retrouver une confiance en soi dans la réussite de ce que vous entreprenez. Et on a « Amour infini ». Il y a une forme de bienveillance, d'ouvrir peut-être son cœur. Ça me fait penser, alors j'ai un message assez précis, par exemple pour les célibataires, ça fait un petit moment que vous vivez dans une certaine solitude parce que vous ne croyez plus en l'amour et là on vous demande d'y croire à nouveau. Donc, j'ai pris cet exemple, mais vous pouvez le transposer par rapport à une situation qui vous parle plus. Nous allons voir quel est l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois d'avril, amie Capricorne. Si vous vous sentez dans une impasse, reliez-vous à votre cœur. Prenez du temps pour vous, pour méditer, vous ressourcer pour éventuellement y voir plus clair dans une situation ou dans un blocage. « Araignée ». Bon, je sais, ce n'est pas l'animal le plus sexy. Créativité féminin sacrée. Bien que terrifiante pour certains, l'araignée est un animal totem très puissant. Elle apporte créativité, patience et énergie féminine. On a cette énergie féminine, donc le côté intuitif, cette sagesse et cette douceur. Apportez-vous de la douceur durant ce mois d'avril. L'araignée, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle persévère dans ce qu'elle fait. Elle tisse sa toile, même si on la détruit. Elle fait preuve de patience, d'endurance et de persévérance. Donc, persévérez dans ce que vous entreprenez, même si ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez ou si vous avez la sensation d'être perdu. Pour moi, ça va finir par s'éclairer à un moment donné. Nous allons voir avec le tarot du bon karma les autres messages qui vous accompagnent, amis Capricornes, pour ce mois d'avril. Alors, nous avons... Oui, vous voyez, ça va finir par se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer durant ce mois d'avril, à partir du moment où vous êtes dans un... Vous faites la paix avec vous-même ou par rapport à une blessure du passé ou à un échec. Comme si on vous invitait à aller de l'avant, amis Capricornes. Le deux de bâton, vous voyez, elle tient la terre entre ses mains. Donc, il y a cette notion aussi de s'organiser, de peser aussi également le pour et le contre et de croire en ses rêves. Et on a la tempérance. Alors, on a deux cartes. Alors, c'est assez intéressant. Avec cette couleur arc-en-ciel, vous voyez, il prend le temps de se connecter à soi. C'est l'ange de la guérison pour moi également, la tempérance. D'équilibrer les deux opposés. Alors, peut-être que vous risquez de vous trouver en dualité avec vous-même ou dans une situation parce que vous aviez prévu que ça se passe de telle manière et finalement, ça se passe autrement. Donc, on va vous demander aussi de faire preuve d'adaptabilité. Ça peut concerner le domaine pro ou autre. Mais en tout cas, avec la roue de la fortune, moi, j'ai l'impression que ça va se décanter. Même si vous avez la sensation de stagner ou de ne pas trouver des solutions, il y a des choses qui évoluent même si vous ne le percevez pas encore dans la matière. Oui, la 8 d'épée. Oui, parce que vous êtes… Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être soit de voir une réalité en face où vous avez la sensation que vous êtes complètement bloqué. On a cette notion de s'ouvrir. Donc, il y a cette notion aussi peut-être de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de prendre du recul, peut-être de solliciter le soutien de certaines personnes qui vous permettront d'y voir plus clair ou de voir les choses autrement pour trouver des possibilités autres afin que vous puissiez avancer et évoluer. Avec le grand oracle visé, qu'avons-nous comme message pour vous, amis capricornes, pour ce mois d'avril ? Oui, ce n'est pas évident quand le mental n'est plus efficace, n'est plus en adéquation avec son côté intuitif. Effectivement, là, il y a cette notion-là de « je prends du temps pour moi, je prends soin de moi » surtout au niveau de la psyché intérieure. Donc, on a la carte du travail. Bon, écoutez, vous allez finir par y arriver. On a la carte de réussite, de victoire, d'accomplissement. Ça peut être dans le cadre professionnel. On va enfin reconnaître vos compétences où vous allez enfin être augmenté. Et on a l'aider, le hasard. Alors, dans ce jeu, le hasard, il nous indique quand même attention, ne laissez pas les choses au hasard. Soyez structurés aussi dans ce que vous entreprenez. Moi, j'indiquais avec l'araignée tout à l'heure cette notion de persévérance. Et elle continue. Donc, essayez au mieux d'anticiper, je dirais, certaines choses liées peut-être à une problématique ou à une difficulté ou par rapport à un projet que vous souhaitez entreprendre, que ce soit titre perso ou autre. En tout cas, on a cette notion de réussite avec, grâce à un travail, je dirais, régulier, assidu. Par exemple, ça peut être, bon, vous vous mettez à l'équilibrage alimentaire parce que je n'aime pas l'autre mot, parce que vous voulez atteindre un objectif. Là, c'est quelque chose de perso. Vous savez que c'est la régularité, que c'est dans le temps que vous allez y arriver. Alors, avec, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez ce qu'il faut faire. Puis, c'est en fonction de chacun d'entre vous. D'accord ? Et nous avons la célibataire. Ouais. Alors, j'évoquais le côté solitude pour certains. Il y a cette notion aussi d'être en phase avec soi-même, d'être bien avec soi-même pour être bien également avec les autres. Mais également, comme je l'indiquais tout à l'heure, peut-être aussi, vous voyez, il lève les bras, cette notion d'ouverture aux autres, peut-être pour se sentir, on a besoin des uns, des autres. Même si vous voyez des messages, oui, ce qui compte, c'est vous, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais on est tous reliés les uns aux autres. et on a besoin, j'ai envie de dire, d'interactivité aussi avec les autres pour s'épanouir également. Ça ne fait pas tout, mais ça fait partie, je dirais que c'est un facteur important également. Justement, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée, l'aspect relationnel et ou sentimental en fonction de ce qui ressort pour les Capricornes pour ce mois d'avril 2023. Alors, en première carte, nous avons les anneaux. Donc, il y a la possibilité d'une union, le piédestal, d'accord, et nous terminons par la page blanche. D'accord. Alors, ce que je ressens dans un premier temps, là, ça parlera la naissance. D'accord. Vous avez envie d'évoluer dans une relation déjà existante, donc ça va concerner les couples. Vous avez peut-être envie d'avoir un enfant ou bien il y a une modification au sein du foyer. Après, attention à l'idéalisme d'une relation que vous faites. Par exemple, si vous n'êtes pas en couple ou même si vous êtes en couple, il y a cette notion peut-être de repartir de zéro pour certains suite à un moment conflictuel ou il y a cette notion où vous réécrivez une page de votre histoire en vous unissant, donc à Pâques, mariage, etc. Ou bien en, comment dire, en accueillant la naissance d'un enfant. Ça, ça va concerner que quelques-uns d'entre vous, je suis bien d'accord, mais c'est le message qui ressort, c'est pour ça que j'invite à regarder l'ascendant et le signe lunaire si ces messages-là ne vous parlent pas. Ça peut vous parler aussi au courant du mois, donc n'hésitez pas à revenir dessus courant avril parce qu'il peut avoir une rencontre pour les célibataires qui va vous permettre de construire une nouvelle vie aussi. Allez, on termine avec une carte des portes de l'intuition pour vous, amis capricornes pour ce mois d'avril 2023. Et nous avons, oh, le ressenti, très jolie carte. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, attention aussi à vos pensées, à votre mode de pensée, donc sortir d'une forme de rigidité ou d'une cogitation mentale parce que sinon vous risquez effectivement de, concrètement, de provoquer, je dirais, des ressentis, enfin, ce qui vous tracasse le plus. Bien entendu, je sais que ce n'est pas toujours évident, essayez au mieux de cultiver l'optimisme afin que ce soit plutôt cette jolie marguerite qui prend racine en vous. Voilà, amis capricornes pour vos énergies de ce mois d'avril qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement dans l'évolution de votre chemin de vie. Passez un excellent mois. À bientôt ! abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021